Vous savez que 14 joueurs sont infectés de la Covid au cas de peine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Unibet Experts. Je suis ravi de vous retrouver avec mes experts de cette semaine qui sont Quentin et Xavier, évidemment, pour cet épisode spécial Noël, un Noël un peu spécial, mais vous allez voir, on va essayer de vous divertir avec 15 questions qui vont peut-être vous aider à mieux parier durant cette période de fête. Je suis avec Xavier et Quentin pour cette première question. Anne Derlecht, Berscott, Anne Derlecht peut-il être surpris par l'équipe d'Ernan Lossada, Xavier ? Franchement, pour moi, c'est un match très compliqué à parier. Je parierais plutôt à over 2,5 buts, surtout qu'on sait que dans 87,5% des matchs du Berscott, il y a eu plus de 2,5 buts. Donc normalement, dans ce match-ci, on devrait voir des buts également. Oui, moi, je suis d'accord avec Xavier. Pour moi, on verra des buts. Donc pour moi, tout simplement, les deux équipes marquent. Antwerp Charleroi à présent. Est-ce que les Caroleaux, après leur victoire face à Anne Derlecht, peuvent aller chercher une quatrième victoire d'affilée, Quentin ? La victoire, je ne sais pas. Mais pour moi, Charleroi va marquer au moins un goal. Tout simplement, Charleroi a marqué dans 100% de ses matchs à l'extérieur. Ils sont sur des victoires. Ils viennent de l'emporter. Donc peut-être plutôt Antwerp ou nul. Et c'est deux équipes qui ne marquent pas énormément. Donc moins de 3,5 buts. C'est la crise à Arsenal et Gunners. Ça ne va plus du tout du côté de l'équipe de Mikel Arteta. Chelsea va-t-il justement en profiter pour faire une Razia à l'Emirate Stadium, mes amis ? On verra certainement quelques buts. Parce que lors des dix dernières confrontations, il y a eu au moins deux buts entre les deux équipes. Donc Chelsea ou nul et plus de 1,5 but. Comme tu l'as dit, Sacha, c'est la crise à Arsenal. Et ça reste un derby londonien. Donc pour moi, Chelsea va gagner. Mais si on veut être plus safe, on l'assure avec mise remboursée, c'est nul. Direction l'Espagne à présent pour parler de la Liga. Qui finira champion, les amis ? Pour moi, le champion, ce sera l'Atletico Madrid pour un peu changer du Real et du Barça. Et ce tour, quand on regarde leur défense, que cinq goals encaissés, ils sont premiers. Ils ont deux matchs de retard, Atletico Madrid. Comme l'année dernière, je pense que la deuxième partie de saison va faire très très mal. Et le Real de Madrid doit l'emporter. On parle maintenant du meilleur buteur, selon vous. Qui sera le meilleur buteur en première Ligue ? Je pense que Jamie Vardy, au final, il fait quand même souvent des bonnes saisons. Il marque énormément. Il a eu un petit moment où il était un peu plus compliqué. Et puis voilà, je pense vraiment que Jamie Vardy, cette année, c'est peut-être son année. Moi, je vois plus Salah parce que Liverpool est déjà plus favori pour gagner ses matchs et donc marquer plus de goals qu'un Leicester. Et surtout que Mohamed Salah, c'est un but toutes les 83 minutes. Donc pour moi, Mohamed Salah finira meilleur buteur du championnat. Vous savez que 14 joueurs sont infectés de la Covid au cas de peine. Sous réserve de la confirmation de ce match, est-ce que vous voyez les pandas gagner au Yann Breydon Stadion ? Non, pas du tout. Surtout qu'on voit la défense de Bruges qui est vraiment très solide. Une moyenne de 0,67 buts encaissés par match. Donc pour moi, c'est facile. À domicile, Bruges va gagner et ils n'encaisseront pas de buts. Bruges, voilà, ils n'encaissent quasiment pas. Eupen, ils n'encaissent quand même beaucoup, je trouve. Et donc moi, je voudrais même plutôt un handicap 0-1 pour Bruges. En ce qui concerne le soulier d'or, alors j'ai un favori, c'est Charles qui est là. Mais quel est le vôtre, les amis ? Qui sera le soulier d'or cette année ? Je pense que le favori est encore un petit peu trop jeune. Moi, je me souviens plutôt Hans Van Aken. C'est vraiment lui qui aide vraiment le club de Bruges à prendre beaucoup de points. Ça fait plusieurs années qu'il performe bien. Il veut rester en plus en Belgique. Moi, j'ai envie de changer un peu. Pas mettre Hans Van Aken comme tout le monde met au refail off. Mais pour moi, un gardien et qu'il mérite amplement, c'est Simon Mignolet. En première ligue, Wolverhampton-Tottenham. Mais qui gagnera la duel des coachs portugais ? Tottenham, ils n'ont connu qu'une seule défaite à l'extérieur. C'était contre Liverpool. Et en plus, ils ont une moyenne de deux buts par match. Donc moi, personnellement, je ne vois pas Tottenham perdre. Donc ça sera Tottenham ou match nul et plus de 1,5 but dans le match. Moi, je ne suis pas d'accord avec Xavier sur le plus de 1,5 but dans le match. Parce qu'on connaît Wolverhampton, il y a vraiment très peu de goals dans les matchs. Donc un duel assez serré, donc moins de 2,5 buts. Bon, on a vu au niveau des stats, Tottenham un petit peu en sur-régime en première ligue. Mais est-ce que pour vous, Tottenham, bon, évidemment, ou un autre, qui gagnera le titre en première ligue ? Pour moi, le titre en première ligue, ça sera le doublé pour Liverpool. Ils sont vraiment au-dessus du lot. Au début, ils avaient un peu moins bien commencé. Et là, déjà, ils ont déjà repris de l'avance. Franchement, je pense que quand elle a vraiment tout dit là-dessus, ils veulent rejoindre à 100% Liverpool champion. Philippe Montagné, il joue très certainement sa dernière lors du match standard SCVV. Et est-ce qu'il va conclure, je dirais, en beauté ? Ça va être très, très dur parce que le standard marque peu de goals. Une moyenne de 1,6 buts marqués, mais ils en encaissent peu. Une moyenne de 1,06 buts encaissés par match. Donc peut-être un match nul, peut-être une victoire courte. Pour moi, ce sera standard ou nul et moins de 3,5 buts. Moi, personnellement, je vois quand même le standard vainqueur. Parce que Saint-Tron, c'est assez faible cette année. Et le standard à domicile, c'est vraiment très, très fort. Ils viennent de perdre Côte-Noukron, mais avant ça, ils avaient une série d'inversibilité énorme. Donc pour moi, ce sera standard vainqueur. Qui terminera champion en Pro League ? Le FC Bruges est tellement au-dessus du lot. Ok, ils ont eu une saison un petit peu compliquée au début, avec l'enseignement de tous les matchs. Mais bon, franchement, à la fin, je pense que c'est Bruges qui sera champion. Et surtout, Bruges a une meilleure enveloppe pour le mercato hivernal. Il ne faut pas l'oublier. On sait qu'ils veulent se renforcer. Il y a des noms comme Origi, donc pour moi, il y aura du lourd. Et donc pour moi, Bruges sera champion. Du côté de Everton, Manchester City. On retourne en Première Ligue à présent. Everton en grande forme fera-t-il trébucher Manchester City ? Pour moi, ça va être un match assez fermé. Parce que le City, ce n'est plus le même City que les autres années. Quand on regarde dans 10 des 11 derniers matchs de championnat, il y a eu moins de 2,5 buts pour City. Je trouve ça vraiment hallucinant. Donc vraiment une plus-value. City, le match, moins de 3,5 buts. Everton, il marque quand même assez souvent, mais ils encaissent énormément. City, il marque quand même. Ils ont quand même des bons attaquants, donc ils devraient marquer également. Et la défense, ce n'est pas toujours ça non plus. Donc plutôt, les deux équipes marquent. Au vu de la période et la saison un petit peu morose de la Juve et battue encore cette semaine 3-0 face à la Fiorentina, qui gagnera la Serie A selon vous ? Est-ce que ça change aux analystes ? Pour moi, ce serait l'Inter d'Antonio Conte. Tout simplement, ils n'ont plus de Coupe d'Europe. Ils sont éliminés de la Champions League. Ils ont fini 4e de leur pool. Ils ont un look à coup national en grande forme. Pour moi, l'Inter sera champion. Moi, c'est plutôt la Juve. C'est un peu comme en Allemagne où c'est souvent le Bayern. En Italie, au final, c'est souvent la Juve. Ils prennent toujours des points en deuxième partie de saison. Et fin de saison, c'est souvent eux qui sont champions. Direction la Première Ligue pour Leicester City-Manchester United, un match qui sera serré. J'en suis sûr. Vous pariez quoi sur ce match ? Depuis 1994, soit 29 rencontres, Leicester n'a gagné que deux fois contre Manchester United. Ça fait seulement 7% de victoire. Donc, c'est très, très peu. Donc, Manchester United ou match nul. Oui, c'est une belle stat, Xavier. Mais moi, ce que je penserais plus, c'est les deux équipes marquent. Pourquoi ? Parce que d'un côté, il y a Vardy. La défense de Manu, elle encaisse souvent. Il y a eu le BTTS, tout simplement, dans 100% des matchs à l'extérieur. Quel pays gagnera l'Euro 2020 ? Qui se joue l'été 2021 ? Tout simplement, on sait que quand la France est championne du monde, après, ils gagnent l'Euro. Donc, pour moi, les Français gagneront 7 euros. Vu la jeune génération du côté de l'Italie, les qualifications qu'ils ont faites, les bonnes performances qu'ils sont en train d'enchaîner, je mettrais peut-être plutôt une pièce sur l'Italie, championne d'Europe. Voilà, merci. Merci, messieurs, pour vos paris et vos 15 réponses à ces 15 questions. Voici nos paris par X2 avec Quentin et Xavier. En ce qui concerne cet épisode spécial Noël d'Unibet Experts, faites votre choix et n'hésitez pas à combiner les paris. Mais surtout, on ne le dira jamais assez, jouez avec modération. Cette semaine, pour le combi-tip avec Quentin, on est aussi parti sur un over, mais pas sur une seule équipe. Sur le match complet et le premier match, Watford-Norwich, plus de 1,5 but. Ensuite, direction la Belgique avec Gang Wasteland-Beveren, plus de 2,5 but. Après, Fulham-Sawum-Tantum, plus de 1,5 but également. Et pour finir, direction la D2 anglaise avec Blackburn contre Sheffield-Wednesday et plus de 1,5 but. Franchement, c'est un bon combiné, une belle cote. On le sent bien. Pour moi, il y aura des goals dans cette période de fête. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez également retrouver notre single tip dans le conseil des experts sur le site de Unibet. C'est notre rubrique concours à présent. Pas de gagnant la semaine dernière, mais cette semaine, un cadeau un peu plus spécial. Et je suis sûr qu'on trouvera un gagnant. C'est le maillot du Borussia Mönchengladbach qui vous est présenté et proposé. Et voilà, pour le gagner, il faut répondre à une question. Comme d'habitude, combien de corners il y aura-t-il dans la rencontre entre le Sporting d'Anderlecht et le club d'Uberscott ? Vous laissez votre nom d'utilisateur dans les commentaires. Vous laissez évidemment la réponse également. Et vous remporterez très certainement ce maillot d'un grand club de Bundesliga. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était un spécial Noël. C'était très chouette. Merci, Quentin. Avec plaisir. Merci à toi. Merci, Xavier. Les amis, on se retrouve évidemment tous dans la communauté Unimate Experts BEFR sur Facebook avec le CDJ. Cette idée initiée par un certain génie, QTNSLN. Excellent. Évidemment, on vous souhaite une merveilleuse année 2021 parce que cette année 2020 n'était pas très chouette. Évidemment qu'elle soit meilleure. On le souhaite tous. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et comme d'habitude, les meilleurs paris et les meilleurs conseils. C'est sur Unimate. Bonne année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada